Kanoé comment t'as ? Ça te dit quoi ? Vas-y go ! Et ça va quoi ? Je te baise encore une fois ! Alors frérot, reviens là, reviens ici ! Kanoé ne sait pas être sérieux ! C'est grave ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! Bienvenue sur A Punchline, c'est Ange pour le format Écris-moi une Punchline l'émission ! Et oui, comme vous le savez, ça devient une émission d'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours avec Dinos, je vois que vous avez apprécié aujourd'hui, nouvelle émission, nouvel invité ! On recevra Kanoé, il viendra nous parler de son projet Sa vie disponible depuis le 4 décembre il viendra les amis lâcher une grosse 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 Punchline à la fin de l'émission, mais tout d'abord on va passer à une nouvelle chronique qu'il y a dans cette émission, et là c'est vous qui avez choisi le clip, votre souvenir et votre Punchline préféré de Kanoé, on passe tout de suite à la sélection de Rap Punchline, c'est parti ! Les amis, on passe au clip votre clip favori de Kanoé ça a été le dernier Baoflex, on a pu voir que Kanoé il est chaud en boxe, et oui, il est petit mais il est chaud en boxe ! Deuxième partie, souvenirs votre souvenir de Kanoé on se rappelle tous de ce moment on se rappelle tous de ce freestyle quand il était plus jeune avec une clope au bec, rappelez-vous c'était ça Troisième moment les amis la Punchline qui vous a marqué de la part de Kanoé elle est tirée de son freestyle sa vie 1. La détermination je l'ai toujours eu je suis nul en maths mais je vais compter les mesures et ça c'est très fort ça c'est très fort Kanoé, on a un point commun on est tous les deux nuls en maths si t'as besoin de cours de maths me demande surtout pas à moi je suis très très nul gros bisous à ma prof de quatrième Madame Euler je l'adore c'est une dingue là je peux pas dire ça les amis vous avez choisi vos trois moments préférés de Kanoé regardez qui il a il a un patient regardez la danse incroyable Kanoé comment tu vas ? ça va ça va il y en a bien ? ouais petit peu coup petit dégradé n'hésitez pas à noter sur 10 vous savez très bien qu'on aime tout ce qui est barbeur tout ce qui est coiffure ouais écris-moi une punchline ouais fort l'émission fort on va se poser tranquillement fort allez fort on y va fort c'est fort magnifique qui j'imite salut vous êtes bien sur un punchline aujourd'hui on se retrouve avec Ange comment tu vas ? il kiffe trop faire ça on est avec Ange et direct après aujourd'hui on est avec Kanoé Kanoé comment tu vas ? comment vas-tu ? exactement ça va très bien ? ça va très content d'être avec toi j'ai envie de dire sa vie est disponible exactement c'est bon totalement disponible est-ce que t'es content de cette sortie déjà ? ouais de ouf c'est comme un bébé pour moi on passe à l'étape supérieure tout d'abord la punchline on voit que t'es friand de tout ce qui est punchline pour toi c'est quoi la définition ? une punchline c'est c'est une phrase quand tu l'écoutes tu fais oh le bata t'as capté je sais pas comment dire un truc qui marque qui choque ? ouais pour moi c'est une phrase qui a une phrase tellement vraie qu'en fait qu'est chaud est-ce que t'as une punchline en ce moment qui t'a marqué où tu t'es dit ah le bata je dirais dans mon EP je dirais il n'y a que les rêveurs qui vivent la belle vie la vie c'est rempli de plein de problèmes plein de choses il n'y a que les rêveurs qui vivent la belle vie donc là tu me disais un peu ta punchline du moment est-ce que t'as une punchline ça va être une phrase par exemple quand tes proches t'as dit et que ça t'a marqué vraiment une punchline la punchline de Kanye c'est une phrase que mon père il me répète depuis que je suis né c'est quand on n'a pas ce qu'on aime on aime ce qu'on a ça c'est force ouais parce que moi quand j'étais tu connais quand t'es tu peux tu veux plein de trucs mais je pouvais pas forcément les avoir donc du coup mon père il me disait quand on n'a pas ce qu'on aime on aime ce qu'on a se contenter de ce qu'on a voir le verre à moitié plein c'est ça j'ai pas compris ta phrase frérot mais ouais ça doit être ça en gros toujours voir le positif ouais c'est ça toujours voir le positif est-ce que Kanoe t'es chaud pour que je te donne les trois thèmes tu vas devoir Kanoe va devoir créer une punchline en direct les amis on va lui proposer trois thèmes il va devoir les introduire dans la punchline le premier nouvelle génération ouais car Kanoe était un rappeur de cette nouvelle génération Belleville ouais tu es originaire de Belleville et je sais que t'aimes beaucoup ce manga qui est Naruto donc ça va être les trois thèmes nouvelle génération Belleville et Naruto et Naruto est-ce que t'es chaud on se retrouve dans quelques minutes je suis chaud c'est parti Kanoe vient tout juste de terminer sa punchline il va nous la dire en direct Kanoe comment ça s'est passé décris-nous un petit peu ce moment où t'as dû écrire cette punchline je croyais que j'allais mettre 15 minutes mais j'en ai mis 5 ouais ça a été hyper rapide je sais pas si c'est une punchline en mode qui choque les gens en mode ouah le bâtard mais je dis bah tu m'as mis 3 mots et je t'ai fait je t'ai fait ça bien je pense tu vas me dire ce que t'en penses allez dis-moi tout Kanoe c'est la nouvelle génération me parle pas d'HKM Bappé le petit bapteau qui met des baffes ne risquera jamais de couler 2021 je suis déter comme Naruto encore faut manger mon but je vais le mettre à la main parce que les gens me cassent les pieds t'occupe pas de mes affaires moi je vis ma vie lui vit sa vie dans ce milieu il y a trop de bâtards moi je préfère rester à Belleville c'est très technique est-ce qu'on peut dire que j'ai techniqué des mères ? Kanoe décris-nous un petit peu cette punchline c'est la nouvelle génération ne parle pas d'HKM Bappé donc nouvelle génération Kylian Bappé exactement le petit bapteau qui met des baffes ne risquera jamais de couler parce que Kanoe kayak forcément c'est un bateau ça coule pas 2021 je suis déter comme Naruto quand faut manger les ramen mon but je vais le mettre à la main parce que les envies me cassent les pieds parce qu'un but normalement tu le mets avec ton pied mais comme les envies me cassent les pieds je le mets à la main t'occupe pas de mes affaires moi je vis ma vie lui vit sa vie ça c'est chaud lui vit sa vie dans ce milieu il y a trop de bâtards moi je préfère rester à Belleville parce qu'il n'y a que dans mon quartier que je me sens bien les trois mots les trois thèmes ont été validés je ne sais pas ce que vous en pensez autour les amis c'est chaud t'as capté ? j'ai pas fait le rat en mode faire une seule phrase où je mets tout dedans t'as capté ? on me rappelle sa vie est disponible depuis le 4 décembre exactement j'imagine le pays de G-Titre et voilà j'ai mis toute mon énergie tout mon coeur voilà ton bébé comme tu vas me dire ton bébé j'espère qu'il va vous plaire j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il t'a plu je m'en bats les couilles je rigole c'est très sympa ça de la part de la fin non vraiment c'est bon ça mais tu me dis voilà l'équipe force arabe punchline on est ensemble j'espère que la punchline elle vous a plu et pourquoi pas la lâcher dans un freestyle un jour ça c'est noté Canoë c'est noté n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la punchline de Canoë il va venir il va voir tous les petits commentaires sur la vidéo merci beaucoup Canoë sa vie dispo depuis le 4 Corona ne faites pas comme nous mettez les masques très important ouais très important de mettre les masques au dessus du nez au dessus du nez et bien les ficelles comme ça est-ce que tu peux nous montrer un peu comme c'est dans les aéroports toi tu vas nous montrer comment mettre un masque en direct on ne met pas le masque comme ça on le met comme ça au dessus du nez et ça c'est faux Canoë merci pour cette belle leçon ça m'a fait plaisir bobao bo